assalamu alaikum bonjour à tous bienvenue sur la chaîne du chopper à istanbul alors déjà je souhaitais à vous remercier comme d'habitude merci à toutes les personnes qui me suivent qui m'encourage qui me laisse des commentaires super positif ça fait super plaisir de vous lire et surtout ça me pousse à faire encore plus de vidéos de vous proposer encore plus de contenu pour les personnes pour lesquelles c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne là n'hésitez pas à vous abonner à me mettre un petit like et surtout à me faire part du style de produits que vous recherchez ça me donnera des idées je pourrais vous faire par la suite d'autres vidéos inchallah le but de cette vidéo c'est de montrer toutes les étapes importantes lors de la réalisation de votre marque de hijab ça vous permettra de pouvoir mieux vous projeter de surtout me donner les informations et les éléments dont je vais avoir besoin pour faire votre marque de hijab alors déjà dans un premier temps je vais vous expliquer les nombreux avantages de proposer votre marque de hijab je pense que c'est un élément qui est vraiment super important donc je suis pas un expert dans le domaine du marketing ou de la communication mais c'est juste avec les années d'expérience j'ai commencé à déceler quelques voilà les arguments de faire sa propre marque alors déjà dans un premier temps ou en ayant votre propre marque vous allez pouvoir proposer des produits qui sont différents de ce bon concurrent par exemple dans le domaine du voile ça va être des voiles avec des dimensions différentes la décoration différente je sais pas par exemple si vous souhaitez avoir votre propre logo brodé ça je sais que c'est un élément que certaines personnes aiment bien elles trouvent que c'est joli voilà il peut y avoir de nombreux avantages les hijab beaucoup plus long on me demande souvent les hijab x large que très peu de fournisseurs proposent donc ça peut être déjà un moyen de vous démarquer de votre concurrent surtout pour moi l'élément le plus important ça va être de pouvoir fidéliser votre clientèle alors pourquoi parce que si la personne qui va acheter chez vous elle est vraiment satisfait du produit eh ben inchallah elle va revenir elle va prendre pareil parce que les hôtels sera sera pas sûr que c'est exactement la même qualité par exemple j'achète chez vous un hijab je suis séduit par la qualité je veux en racheter un sur internet je vais pas voir si c'est exactement la même qualité ou autre donc j'aime dire bon bah écoute j'étais super satisfait de ce hijab là chez ce fournisseur là je vais racheter au même endroit alors qu'à contrario si vous proposez une marque de hijab que votre concurrent a la personne le client potentiel il va savoir que c'est exactement la même qualité que s'il achète chez vous ou chez le concurrence avec la même qualité alors il risque de se fier au prix de prendre le le moins cher et donc ça aussi c'est une petite problématique parce qu'à chaque fois avec votre concurrent vous allez devoir proposer le meilleur des prix et donc votre marge elle va être réduite alors que si vous proposez votre propre votre propre modèle que vous l'améliorez vous proposer quelque chose qui peut être par exemple super pratique vous allez pouvoir augmenter votre marge et ça peut être beaucoup plus bénéfique pour vous et donc voici la première étape lors de la réalisation de votre marque de hijab ça va être de faire les étiquettes en tissu donc ce que je vais vous demander c'est de me passer votre logo sous format pdf avec le fond transparent et c'est la seule chose dont je vais avoir besoin dans un premier temps doit établir vos étiquettes vous pouvez choisir la coloris des étiquettes les dimensions alors là vous voyez avec les dimensions donc là c'est écrit sur les côtés 2,5 cm par 3 cm voilà puis à la hauteur les parties où c'est un peu en gris ça va être là où ça va être la couture donc ça c'est vraiment super important dans un premier temps on va faire aussi vos étiquettes donc bien sûr je ne montrerai jamais en public sur aucune de mes publications votre marque de hijab c'est confidentiel c'est tout à fait normal donc après une fois qu'on va faire le pdf eh ben on va recevoir l'étiquette en tissu en question et à partir de ça on va pouvoir travailler et on va passer à la deuxième étape ça va être le choix du tissu c'est parti donc là je me retrouve chez le fournisseur de tissus donc on a vraiment un très large choix de tissus voyez vous avez tout ce qui est ici donc là ici on ramène les clients de temps en temps uniquement pour qu'ils puissent se toucher la qualité qu'ils voient alors bon je vous avoue que sur place on les a aussi là où il ya ma boutique dans afati mais voilà c'est pour que vous puissiez voir et que je sois le plus transparent possible on peut vous apporter ici si vous souhaitez faire une grosse commande que vous souhaitez avoir des d'ailleurs moi j'ai tous les panels de coloris avec toutes les différentes coloris donc quand vous voulez passer commande je vous envoie le panel de coloris comme ça vous pouvez choisir tranquillement à tête reposée les coloris que vous allez souhaiter à petite chose que j'ai oublié on a fait aussi au préalable les étiquettes voilà les étiquettes pour que vous puissiez personnaliser au hijab c'est vraiment super important donc j'ai pas voulu montrer en détail les étiquettes parce que bien sûr c'est secret professionnel on va pas vous montrer qui on travaille mais voilà c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne donc voilà vous pouvez venir sur place là par exemple on a de la soie de médine donc la soie de médine faut pas se fier à l'appellation ça provient ni de médine ni de rien du tout c'est du polyester c'est pas de la soie et en fait en règle générale ça vient soit d'égypte soit de corée et donc est vraiment un très large choix de coloris au niveau du grammage aussi il faut faire vraiment très attention le grammage le plus épais c'est fait pour tout ce qui est les abaya les robes toutes ces choses là et pour les hijab on va choisir un grammage un tout petit peu plus un tout petit peu plus bas la brique et donc là je vous montrer comment est ce que par quoi est ce qu'on commence lorsqu'on fait la fabrication des hijab et là on va se dire en premier vers cette machine là c'est parti après avoir choisi méticuleusement avec le client la qualité des tissus donc on commence par cette machine là donc cette machine là elle permet donc de couper en deux le rouleau parce que ça c'est des rouleaux de 50 mètres qui font un mètre 50 de hauteur et en fait nous on va couper le hijab en deux parce que le hijab il va faire 75 cm par 1m90 parce que vous voulez après mais la première la première étape c'est celle ci c'est la découpe du tissu vous voyez c'est des machines qui sont vraiment de dernier cri on met le rouleau en premier ici il va passer dans cette machine là il va y avoir donc le laser qui va faire la découpe pour que ce soit propre que ce soit bien fait regardez je m'approche un petit peu et donc là maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça se finisse de se couper en deux entièrement ensuite vous avez le reste du tissu qui arrive ici vous voyez là il ya la découpe ça prend aussi sur les côtés les parties qui sont pas très jolies donc ça les découpe aussi et ça les met après donc ça c'est tout ce qui est déchet par contre on verra pas la partie où ils vont faire la couture la couture c'est à l'étage qu'ils font on leur passe les étiquettes ils font la couture directement on pourra pas vous le montrer pour secret professionnel voilà les machines il m'a expliqué c'est des machines qui sont un petit peu différent de celles des concurrents ça leur permet d'être plus précis de faire du travail de meilleure qualité et de manière beaucoup plus facile beaucoup plus fluide voilà donc cette partie là je suis désolé je vous la montrerai pas mais je vais vous montrer tout le reste inchallah un peu de plus de réaliser donc là je viens de recevoir les hijab de ma cliente avec son tonnel donc j'ai fait un contrôle donc ce qu'on regarde c'est surtout au niveau des coutures pour voir si ça a été bien réalisé à des ça c'est du super boulot si vous avez l'habitude de vendre des hijab vous voyez quand juste en regardant cela que c'était vraiment fait du superbe boulot machin là et surtout bas je regarde s'il ya bien l'étiquette de ma cliente alors j'ai pas vous la montrer l'étiquette voilà il ya bien l'étiquette tout est ok j'ai bien vérifié et donc là bas la prochaine étape j'aimais tout cela en colis et là on va envoyer chez une autre fabrique qui eux ils vont mettre juste le coup de tampon avec le logo vous n'êtes pas obligé de faire cette étape là il ya des personnes qui préfèrent sans logo qui veulent juste l'étiquette ça dépend des goûts et des coloris avec ça c'est le cliché c'est le club avec ça on va pouvoir faire l'impression sur les écharpes voilà sur les hijab voilà on est devant la machine pour pouvoir faire les premiers tests et voir si tout est ok donc on le fait pas en premier sur les hijab de ma cliente on va le faire sur un bout de tissu juste pour voir si tout est ok ça fait ça ressort bien voyez c'est une partie qui est très importante il faut être vraiment très minutieux c'est très important là ça y est c'est parti on va faire les premiers et voilà le coup de tampon a été donné c'est fini le premier effet donc voyez c'est quand même beaucoup de travail parce que là il est fond à la main il les place et vont les mettre un par un et voilà le coup de tampon va être donné une nouvelle étape donc là on a reçu à nouveau le colis avec tous les fichettes dedans voyez ils font de la route quand même regardez on fait jamais les choses à moitié ici qu'est ce que c'est que ça et bah c'est des échantillons parce que je sais que mon client il est super pressé de voir à quoi ça va ressembler alors je lui ai envoyé un petit paquet en express qu'il va recevoir sous deux à trois jours inchallah pour qu'il puisse voir directement la qualité faire des photos et commencer à faire de la publicité ça y est c'est la fin de cette vidéo merci à toutes les personnes présentes jusqu'à la fin de cette vidéo là j'espère qu'elle vous aura plu j'attends vos commentaires juste en dessous et n'hésitez pas à rester à suivre cette chaîne là parce que je vais faire d'autres vidéos dans la même thématique on va par exemple inchallah visiter l'atelier où on rajoute les petites décorations les petites pirettes sur les hijab et ben je vous dis à bientôt inchallah salam alaikum